bonjour à toutes et à tous, exceptionnellement je le suis en tenue d'été, je me dis pour ceux qui peuvent s'interroger pourquoi, d'habitude je me mets en costume, mais là je dis ça va être un peu dur, d'autant plus qu'il fait chaud dans cette salle. Donc nous allons ouvrir ce conseil municipal et je passe la parole à Marie Agnès pour l'appel nominale. Bonsoir à tous, Jean-Pierre Légnot, Marie Agnès Bouissoux présente, Olivier Deschner absent a donné pouvoir à Jean-Pierre Légnot, Eva Ségui est absente et a donné pouvoir à Sophie Bastide, Jean-Michel Charles, Virginie Hox, Alain Indicéum, Virginie Albar qui est absente et qui a donné pouvoir à Alain Indicéum, Adrien Perret qui est momentanément absent, qui sera peut-être en retard et qui donc m'a donné pouvoir et je l'accepte. Philippe Détison, Fatima Guerrouache, Fabienne Sacquet, Jean-Yves Morin, Corinne Ouzio, Christine Hanon, Laurent Barbotin, Eric Nonon, Sophie Bastide, Fabien Vial qui est absent et qui a donné pouvoir à Virginie Hox, Arthur Rouillet qui est absent et qui a donné pouvoir à Laurent Barbotin, Apolline Toumelin, Pierre-François Degant qui est absent et qui a donné pouvoir à Laurent Maglia, Christina Schwartz est absente et a donné pouvoir à Jean-Luc Bianchi, Jean-Luc Bianchi, Katia Lefeuvre est absente et elle a donné pouvoir à Valérie Thomassène, Laurent Maglia, Olivier Ardouin, Valérie Thomassène, Philippe Sénèque. Merci Marie-Aniès. Nous allons passer à l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 4 avril 2023. Il y a-t-il des observations ? Pas d'observation. On passe au vote. Contre. Abstention. Voté à l'unanimité. Merci. Nous allons donc passer à la première délibération concernant les affaires scolaires. C'est la mise en place d'un pédibus pour les activités sportives du soir. Et je passe la parole à Marie-Aniès. Merci Monsieur le Maire. Nous avons été sollicités par plusieurs parents d'élèves qui ont réalisé un sondage afin de connaître les besoins des familles le soir à la sortie de l'école pour permettre à leurs enfants de pratiquer leurs activités sportives au complexe sportif. Il ressort de ce sondage qu'un nombre assez conséquent de familles a un besoin, un besoin de solution pour conduire leurs enfants, majoritairement le mardi et le jeudi. Les familles souhaitent que la mairie mette en place un ramassage pédestre entre les écoles élémentaires de Saint-Exupéry et du Pré-Seigneur vers le complexe sportif. Elles sont prêtes à payer un abonnement annuel entre 40 et 80 euros par enfant pour un soir par semaine. Évidemment, si l'enfant utilise ce pédibus deux soirs par semaine, le prix de l'abonnement sera doublé. Lors des réunions de travail que nous avons tenues avec les parents d'élèves, il a été rappelé évidemment que ce type de mission ne relève pas d'une compétence obligatoire de la mairie et que par conséquent, pour ne pas obéir le budget de la commune, l'abonnement devrait couvrir les frais de personnel occasionné. Nous allons devoir recruter des accompagnateurs pour assurer cette nouvelle mission. Il nous semble que ce projet de pédibus est intéressant, puisqu'il va dans le sens d'abord du bien-être des enfants, mais aussi du développement des mobilités douces. Nous envisageons de créer cette activité à titre expérimental, d'abord dans un premier temps, le mardi et le jeudi, en fonction bien sûr du nombre d'enfants qui seront inscrits et des recrutements que nous serons parvenus à faire. Cette activité sera réservée aux enfants dont le sport débute au plus tard à 17h30. Et évidemment, nous nous réservons la possibilité de ne pas mettre en place cette activité, comme je l'ai dit, si le nombre d'enfants inscrits est insuffisant, ou si nous ne parvenons pas à réaliser les recrutements durant l'été. La tarification, elle sera déterminée, bien sûr, par le nombre d'enfants, et également par le nombre d'animateurs qui sera rendu nécessaire par ce nombre d'enfants. Il nous est donc proposé ce soir de valider la création de cette nouvelle activité, à titre expérimental, dans un premier temps, à compter de la rentrée de septembre 2023. Avez-vous des observations à faire ? Olivier. Bonsoir à tous. Tout d'abord, dire qu'on supporte cette démarche. On a rencontré les parents d'élèves qui ont présenté ce projet, pour nous demander notre avis et savoir si, le cas échéant, en conseil municipal, nous supporterions cette initiative. Donc, on confirme ce soir le support que nous portons à ce projet. En revanche, j'ai juste une petite question que j'ai du mal à comprendre, c'est plus il y a d'enfants, plus c'est cher. C'est plus à quoi ? Excuse-moi. Au nombre d'encadrants nécessaires. On arrive à contenir le nombre d'enfants, comme tu as pu le voir sur le tableau. En dessous de 10, on ne crée pas l'activité, parce qu'on estime que ce ne sera pas rentable si on a moins de 10 enfants par école. Donc, jusqu'à 19 enfants, on ne crée pas l'activité. On crée l'activité si on a un minimum de 20 enfants inscrits, et pour ça, il nous faut deux animateurs, puisqu'un animateur peut encadrer 12 enfants. Ensuite, entre 23 et 36, il nous faut trois animateurs. Donc, évidemment, ça va crescendo. Le coût devient plus cher. On a fait des simulations avec les services, et évidemment, on est obligé d'augmenter le prix de l'abonnement, parce qu'on a besoin de trois animateurs. Et moi, j'ai fait des simulations dans une fourchette basse, c'est-à-dire, si on n'a pas beaucoup d'enfants, on sera déficitaire. Donc, on espère avoir quand même un minimum d'enfants pour ne pas être trop déficitaire. Et évidemment, quand on a besoin de quatre animateurs, forcément, le coût augmente. Donc, malheureusement, on ne peut pas baisser le prix, puisque le nombre d'animateurs augmente avec le nombre d'enfants. Et on a fait toutes les simulations que je tiens à ta disposition, si tu veux. Oui, parce qu'on a un nombre d'adhérents qui prennent en charge le coût, étant donné que c'est par tranche de douze. Oui, mais... À chaque fois qu'on a douze, on a un coût supplémentaire, mais qui est absorbé par les douze supplémentaires. Non, parce que... J'ai du mal à comprendre. Oui, parce que tu peux passer à un accompagnateur supplémentaire simplement pour un seul enfant. Et à ce moment-là, elle n'est pas du tout rentable, l'activité. Tu vois, à douze, on prend un animateur, mais à treize, on a besoin de deux. Et si on n'en a que treize, eh bien, ça devient déficitaire. Donc, en effet, tout est bien bordé par les services qui ont fait des simulations. Oui ? On les paye pour quoi ? Une demi-heure ? Une heure ? Une heure. Une heure. Donc, ce sont des accompagnateurs qui seront payés de 16h30 à 17h30 pour accompagner les enfants. Et c'est du personnel qu'on a déjà ? Non. Non, qu'on n'a pas déjà. On va d'abord demander à nos propres agents, s'ils le souhaitent, en activité accessoire. On va demander d'abord en interne. On n'est pas du tout sûr que ça intéresse des gens en interne. Et on va devoir lancer une annonce. Si on vote ce soir ce projet, dès demain, on va poster des annonces pour tenter de recruter. Comme je l'ai dit, les recrutements sont difficiles actuellement dans la fonction publique territoriale. On n'est pas du tout sûr d'y arriver. Donc, c'est vraiment sous cette réserve-là et la réserve du nombre d'enfants minimum. C'est une expérimentation, qu'on espère, fructueuse. Je profite de cette délibération parce qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont se rapprocher. Mais tu parles de recrutement. Aujourd'hui, j'aimerais quand même à travers ce problème de recrutement poser le problème dont font face une grande partie de parents vilainois pour la rentrée. C'est le manque d'accueil en périscolaire. Est-ce qu'il serait possible quand même aujourd'hui d'avoir un positionnement ? Parce que la ville s'est agrandie avec FAUVO 1, FAUVO 2. Ce n'est pas une découverte aujourd'hui qu'on a un accroissement étant donné qu'on a aussi un grand nombre de classes et on a eu une augmentation de présence dans les cantines. Donc, on sait qu'il y a une croissance au niveau de la petite enfance ou en tout cas du scolaire, des enfants scolaires. Et c'est assez surprenant de voir qu'il y a des parents qui se sont refusés une inscription pour septembre. Je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, à Villaine, on ne soit pas assez attractif pour pouvoir embaucher du personnel en périscolaire. Et dernier point, comment se fait-il, et je sais, Corinne, que tu as eu une rencontre, plusieurs rencontres à ce sujet-là, j'ai été assez choqué en tant que Villainois et en tant que parent d'enfants lors de la dernière réception du règlement intérieur de voir une modification qui excluait du périscolaire les enfants non scolarisés à Villaine ? Alors, il s'avère que je n'ai pas de chance, j'ai un enfant qui n'est pas scolarisé à Villaine et que j'aurais voulu inscrire au périscolaire. Je suis administré villénois, je paye des taxes, des impôts. Sur la taxe foncière, je paye la partie syndicale et on me refuse l'accès à ce service et à ce syndicat. Je considère que c'est de la discrimination et je ne comprends pas comment vous avez pu écrire cette chose-là et comment, depuis l'envoi de ce règlement, vous n'avez pas corrigé. Et j'aimerais qu'on m'explique comment vous excluez des enfants Villainois de ce service périscolaire. Voilà. Alors, tu t'adresses à moi mais tu t'adresses aussi à Corinne puisque tu sais que je ne suis pas en charge du périscolaire. Je ne m'occupe que des affaires scolaires, ce qui m'occupe déjà beaucoup. Pour autant, il y a évidemment une porosité entre nos deux délégations. Donc, je suis évidemment au courant de ce qui s'y passe. C'est Corinne qui va pouvoir te répondre. Mais pourtant, il y a une personne dans le public qui est là aujourd'hui et qui va poser cette question-là en fin de conseil. Donc, soit Corinne te répond maintenant, soit on attend la fin du conseil où la question sera posée. On attendra la fin du conseil. Non, mais je voulais juste, parce que ça ne sera pas évoqué tout à l'heure, juste évoquer par rapport au recrutement, il n'y a pas que Vilaine qui n'est pas attractif. On a eu des appels de Saint-Germain, des communes environnantes, ils n'arrivent pas à recruter d'animateurs en périscolaire. C'est quand même une filière qui est très spécifique, qui n'attire pas les jeunes, les moins jeunes non plus. C'est un fait. C'est peu d'heures, c'est des heures qui sont réparties dans la journée, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas spécifique à Vilaine. Ça, je... Voilà. C'est comme tout, ça dépend combien on les paye. Après, moi, j'ai une question, c'est les inscriptions au périscolaire cette année, nous, on a été sollicités, il fallait se connecter un mardi à 9h. À 9h30, il n'y avait plus de place. Or, les gens qui étaient dans le train ou qui travaillent, aujourd'hui, sont venus nous voir en disant, nous, on ne pouvait pas. C'est quand même un système. Dans ces cas-là, il faut faire peut-être comme la brocante, il faut faire la queue un samedi matin et les gens motivés viendront à 6h. Mais pour les gens qui, à 9h, sont dans le train ou qui travaillent, qui ne pouvaient pas se connecter, leurs enfants ne sont pas inscrits. Ce système ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas que des femmes au foyer. Ce n'est pas normal. Alors, déjà, ce n'était pas 9h, c'était 10h. Voilà. Ben, pire, je ne sais pas, mais au moins, c'est un peu compliqué. Le week-end, peut-être faire le week-end. Le week-end, c'est compliqué aussi parce que quand il y a un problème sur le logiciel, les parents qui appellent, et on l'a vu, on n'a pas arrêté d'être sollicité à 10h02, alors que ce n'était même pas ouvert parce que déjà, on avait un souci avec le logiciel pour l'ouvrir. Donc, les inscriptions ont été effectives, je pense, vers 10h30, 11h. Et c'est vrai que les parents, alors ça, c'est une problématique, je ne sais pas comment la prendre par rapport aux parents du Nénois. Les parents inscrivent à tout, se précipitent. Il y a une espèce d'angoisse alors qu'il faut savoir que les inscriptions, quand même, cette année, on les a anticipées. D'habitude, on faisait ça en juillet. Là, on a fait ça en mai et en juin pour que justement, on puisse s'organiser familialement pour que ça puisse s'organiser. Mais je ne sais pas, tout le monde a besoin. Alors, le problème, c'est quand même qu'il y a des familles qui s'inscrivent et qui ont réussi à avoir des inscriptions dans les délais, mais qui ne se désinscrivent que de trois jours avant. Donc, c'est une grosse problématique. Je ne sais pas comment faire pour gérer ces familles qui n'arrivent pas à être respectueuses parce que quand on se désinscrit que trois jours avant, il est évident que celles et ceux qui n'ont pas de place ont déjà anticipé parce qu'ils se disent trois jours avant, je ne peux pas me permettre de me dire que je n'ai pas de moyens de garde pour mon enfant. D'où peut-être, voilà. Alors, ce n'est pas en fonction des niveaux CP, CE1, c'est élémentaire et maternel. Voilà. Alors, je ne sais pas, ça répond à la question que va redemander, mais bon, moi, je veux bien répondre. En fait, au niveau des nombres de places, au niveau des sables, j'ai 45 places. Au niveau élémentaire, là en bas, j'ai 57 places, 61 places aux chèvres-feuilles, 43 maternelles et 14 élémentaires. Oui, parce qu'en fait, je vais te... En fait, le problème, c'est que le nombre de places est aussi lié avec le nombre d'animateurs. Moi, je propose... Attendez, attendez, on ne va pas entamer un débat là. Parce que j'essaie de être sécuritaire pour les enfants. Valérie, tu connais Corinne, vous avez qui à vous rencontrer, si tu as des propositions ou des idées à formuler, on le fait. Sinon, toi ? Tu me laisses, on va vers nous. On va aller vers nous, on va leur expliquer. Bien. Excuse-moi, Jean-Pierre, c'est quand même hyper réducteur de dire qu'on passe à autre chose. On a combien d'enfants ? Non, non, on va l'aborder à la fin. Olivier, on va l'aborder à la fin. Ça rentre dans le cadre... On va l'aborder à la fin, Olivier, s'il te plaît. Si on respecte les règles de la question à la fin, il n'y a pas de débat. D'accord ? Il y aura une question et une réponse, mais il n'y aura pas de débat qui sera ouvert. Alors, si tu me dis que tu ouvres le débat suite à la question, je veux bien. mais sinon, c'est le moment du débat. Si on respecte votre règlement, la personne va poser sa question et vous aurez le droit de lui répondre, mais la personne n'aura pas le droit de reposer une question et d'avoir un débat. Alors, est-ce que tu confirmes le fait que tu auras un débat en fin de conseil municipal ? On verra. On verra. D'accord. Non, tu n'en parleras pas maintenant. Maintenant, on va passer à autre chose. Ok ? Merci. Bien. Comment ? Bien sûr, ça va être au compte-rendu, cher ami. Bien sûr, il n'y a aucun problème. On était sur le pédibus, là. On n'était pas sur les périscolaires. Bien, voilà. Non, mais je te dis, Olivier, si tu prends le rythme des délégations, c'est comme ça que ça se passe. Bien. C'est comme ça que ça se passe, Olivier. Bien. Donc, on passe à l'autre délibération sur l'actualisation des effectifs de rémunération des contractuels non permanents. On n'a pas voté. Donc, qui sont ceux qui sont contre la première délibération ? Abstention. Ok. Actualisation à la parole à Marie-Agnès. Alors, oui, cette délibération porte sur l'actualisation des effectifs des contractuels non permanents et leur rémunération. Nous devons mettre à jour la liste des emplois contractuels non permanents afin de répondre aux besoins actuels de notre commune. Comme vous le savez, la commune engage chaque année un certain nombre de personnels contractuels non permanents pour assurer des missions sur un nombre d'heures restreint et leurs emplois ne pourraient pas être occupés par des agents contractuels permanents. Ils encadrent, par exemple, le mercredi, l'école municipale des sports, le mercredi, toujours, les activités culturelles et sportives, ACS, le point école, par exemple, devant l'école du Pré-Seigneur, la surveillance du temps de restauration ou le transport des enfants du plateau de Fauveau vers les Sables ou le Pré-Seigneur. Il nous est proposé aujourd'hui de fixer l'effectif des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services, tel que cette liste figure dans le tableau que vous avez reçu. Pour cela, nous proposons de supprimer certains postes qui ne sont pas pourvus depuis un certain nombre d'années. donc si vous avez vu sur votre tableau que nous proposons de supprimer 12 postes sur les 51 qui sont ouverts. Et enfin, afin de mettre en place l'activité Pédibus que nous venons de voter, nous proposons de créer 4 postes donc de contractuels non permanents. Ils figurent dans ce tableau que vous avez reçu. Deuxième sujet, c'est les rémunérations. Donc ces rémunérations pour certaines étaient basées et non pas indexées sur le SMIC. Et donc nous devons prendre une délibération générale qui nous permet d'indexer ces rémunérations sur les revalorisations successives du SMIC. Donc nous vous proposons de fixer ces taux à compter du 1er juillet. Des observations à faire sur cette délibération ? Non. Je passe au vote. Contre. Abstention. Votez le limité. Merci. Autre délibération, la modification du tableau des effectifs. Et c'est moi qui vais la présenter. Donc, comme vous le savez, vous avez peut-être lu dans les notes de synthèse, il appartient au conseil municipal de fixer les emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services et notamment lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des effectifs. Donc, comme chaque année, on a travaillé sur les critères déterminés par le comité technique sur les qualités, sur l'effort, sur les 5 dernières années, sur le respect de l'équilibre et les nominations hommes-femmes. Après cette analyse que nous avons faite, il suffit de promouvoir sur cette délibération et de valoriser le mérite et l'acquis de l'expérience professionnelle de 6 agents. Donc, les effectifs font sortir 6 postes vacants qu'il est nécessaire aussi de supprimer à compter du 27 juin 2023. Donc, est-ce que tous les élus ici présents ont vu ce tableau des effectifs ? Oui. Donc, est-ce que vous voulez que je répète les filières qui ont abandonné les postes et les créations de postes ? Non ? Laurent ? Jean-Olivier ? Bien. Donc, écoutez, je passe au vote sur cette délibération. Est-ce que ceux qui sont contre pour abstention votée à l'unanimité ? Merci. Je passe la parole à Agnès sur la mise en place de l'indemnité horaire de nuit. Oui, merci. Actuellement, les horaires de travail de nos trois agents qui sont au complexe sportif, qui sont donc les agents d'entretien des infrastructures de loisirs, sont les suivants. Donc, semaine de sans gardiennage, les agents d'entretien embauchent à 7h15 jusqu'à midi et l'après-midi 13h30 17h15. Ils vont donc 8h30 par jour. L'agent d'entretien qui est de gardiennage, lui, va embaucher à 9h30 pour terminer à midi, il reprend à 13h30, il finit à 17h30, il accomplit donc 6h30 par jour. Et enfin, l'agent qui n'est pas gardien travaille de 7h15 à midi, de 13h30 à 16h15, il effectue donc 7h30 par jour. Pour assurer une cohérence entre les plages d'utilisation du complexe sportif par les associations et le temps de travail de ces 3 agents, nous proposons de modifier leurs horaires de travail. Ainsi, les agents d'entretien semaine sans gardiennage commencerait à 6h30, c'est-à-dire 45 minutes plus tôt qu'actuellement, terminerait à midi, reprendraient à 13h30 et finirait à 17h, soit 9h par jour. Semaine de gardiennage 9h30 midi, 13h30, 17h, soit 6h par jour et enfin, l'agent d'entretien commencerait à 6h30 jusqu'à midi et de midi et demi à 15h30, soit 7h30 par jour. Ces nouveaux plannings, s'ils sont votés, n'impacteraient pas le temps de travail des agents puisqu'ils vont travailler 2h30 de plus les semaines sans gardiennage et 2h30 de moins les semaines avec gardiennage. Mais ces nouveaux plannings engendrent la mise en place d'une indemnité horaire pour travail de nuit puisque vous savez que le travail de nuit de 22h à 7h donne lieu à une indemnité. Ils vont commencer trois quarts d'heure plus tôt, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les semaines sans gardiennage, donc 6h30 au lieu de 7h15, ce qui fait que 30 minutes vont donner lieu à cette indemnité. Nous avons soumis cette organisation nouvelle au comité social territorial qui s'est tenu le 15 mai dernier et les représentants du personnel n'ont formulé aucune remarque. La proposition a reçu un avis favorable et donc nous vous proposons d'accorder à ces trois agents à compter du 1er juillet une indemnité horaire d'un montant de 17 centimes de l'heure pour travail de nuit. Avez-vous des observations à faire sur cette délibération ? Non ? Nous passons au vote. Quels sont qu'ils sont contre ? Abstention. Votez à la lune limitée. Merci. Nous passons à l'autre délibération, c'est la modalité d'octroi de cadeau pour les agents en cas de départ définitif. C'est moi qui vais présenter cette délibération. Donc, comme vous le savez, dans les prochaines années, plusieurs agents vont faire valoir leur droit à la retraite ou aussi certains qui partent après de nombreuses années chez nous dans d'autres collectivités. Et donc, afin que la commune puisse offrir des cadeaux au personnel communal, il faut faire une délibération. Et c'est pour ça que nous avons fait une grille que vous avez sur votre note de synthèse de 1 an à 5 ans, on propose 50 euros, de 6 ans à 10 ans, 100 euros, de 11 à 15, 150, de 16 à 20, 200, de 21 à 25, 250, et plus de 26 ans, 300 euros. Voilà. Est-ce que vous avez des observations à faire sur cette délibération ? Non ? Je passe au vote. Contre, abstention, votez à l'unanimité. Merci. Prochaine délibération à l'adoption d'un règlement de temps de travail. Je repasse la parole à Marie-Agnès. Merci. Nous envisageons d'adopter un règlement sur le temps de travail à Villaine qui va nous permettre de regrouper dans un seul document d'abord les règles qui figurent dans différents textes de référence de la fonction publique territoriale et l'ensemble de nos délibérations sur le temps de travail. Nous envisageons donc la création d'un document qui soit un référentiel, qui soit adapté à notre commune mais qui comprenne tous les textes généraux. Ce document nous permettra d'avoir une grille de lecture plus simple qui sera transmise aux agents de la collectivité mais aussi aux nouveaux agents que nous recruterons. On y trouve des dispositions législatives relatives à la durée du travail par exemple, les congés annuels, les heures supplémentaires, les autorisations d'absence, le temps partiel, etc. On y retrouve aussi les délibérations de notre conseil municipal concernant le temps de travail, particulièrement celles que nous avons adoptées ces dernières années. C'est donc un document qui n'est pas figé, qui sera amené à vivre, à être remanié en fonction des nouvelles dispositions législatives ou des délibérations que nous prendrons. Il s'appliquera à l'ensemble des fonctionnaires qui soient titulaires ou stagiaires ainsi qu'aux agents contractuels permanents. Nous l'avons présenté lors du dernier comité social territorial, le 22 juin. Il a reçu un avis favorable et il nous est donc proposé ce soir d'adopter ce règlement du temps de travail pour notre commune à compter du 1er juillet. Avez-vous des observations à faire sur cette délibération ? Non, je passe au vote contre, abstention, votez l'anonymité. Merci beaucoup. Prochaine délibération, on va passer dans la partie finance et la candidature au programme PRIOR 2023-2027. Alors, c'est moi qui vais présenter cette délibération. Cette délibération est importante parce que le PRIOR 2023-2027 proposé par le département est une source de subvention très importante pour la municipalité. Je vais vous faire un petit rappel. Le département a lancé depuis 2015 un programme de relance et d'intervention pour l'offre résidentielle des Yvelines, PRIOR Yvelines. Les axes majeurs sont le soutien à l'attractivité des Yvelines, la réponse à la crise du logement, la production et la diversification de l'offre de logement, la transformation de quartiers prioritaires et la qualité urbaine et environnementale des projets. Pour la période 2023-2027, l'appel à projets est doté de 200 millions d'euros. Il permet de soutenir entre autres les communes qui sont déficitaires ou carencées au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU, et qui mettent en place des programmes immobiliers permettant la croissance de l'offre résidentielle. Il y a l'expression qui mettent qui mettent en place en fait on ne met pas en place on est obligé de le mettre en place puisque c'est une loi. Donc, concernant Villaine, le programme bien sûr qui nous a été qui nous a intéressé nous c'est le programme de Breteuil et de Fauveau et plus particulièrement la construction de 10 classes au sein de l'éco-quartier de Fauveau sur le programme des 387 logements portés par le promoteur immobilier Altaria Cogé-Lim Île-de-France et le bailleur social séquence et la réalisation du réseau vierge de ce nouveau quartier et le deuxième sujet c'est l'extension et la rénovation de l'école maternelle des sables située dans le quartier de Breteuil bien c'est une subvention importante puisqu'elle peut aller jusqu'à 70% du projet donc quand on connaît le coût des projets ça peut être intéressant et donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à candidater au programme Prior-Yvelines afin de pouvoir réaliser une convention de partenariat pour obtenir des financements pour accompagner ces deux projets donc je vous le rappelle d'une part la construction des 10 classes du groupe scolaire pour Fauveau et la deuxième c'est l'extension et la rénovation de l'école de sable de la maternelle située dans le quartier de Breteuil est-ce que vous avez des questions à poser sur ce prior ? Non ? Laurent ? Alors moi ça ne sera pas du tout une question ça sera simplement par rapport au pouvoir que j'ai vu que notre liste a toujours été contre la densification sur Fauveau on s'abstiendra je comprends très bien la position sauf que oui c'est pour toucher les suivants que si on ne faisait pas ça ça ne coûterait plus cher aux Villainois c'est pour ça c'est ça le problème c'est la position de départ qui n'est pas bonne bien sûr alors en plus ce que je pense ce n'est pas la réalité moi je n'étais pas Ikea ce n'est pas moi qui ai vendu les 6 hectares à Cogélim et séquence tu vois et ce n'est pas moi qui ai fait la loi Sérou demandant 25% des logements sociaux ça aurait été que moi je me serais resté moi dans mon chemin de la Sourde à Villaine avec mes 5000 habitants et ça aurait été très bien donc il faut toujours se remémorer pourquoi on en est là et quelle est la situation des élus qui doivent gérer cette crise parce que je considère qu'on est en crise je le répéterai une fois j'arrêterai le gouvernement alors je ne fais pas une fixation sur le président Macron sur le gouvernement actuel parce que les autres ont aussi participé à cette création de la loi Sérou il nous impose un quota un pourcentage de logements sociaux et ensuite circulation stationnement transport eau scolaire sportif tout ça c'est à la charge des communes c'est nous qui nous débrouillons avec tout ça donc effectivement moi si j'étais oui je pourrais dire si j'étais à ta place peut-être j'irais ouais moi je suis contre aussi non mais finalement j'ai bien fait parler ça t'a permis de justifier le pourquoi du comment merci merci Laurent bon est-ce qu'il y a d'autres observations à faire donc nous allons passer au vote ouais Laurent Olivier pardon tu as dit que tu prépares de focus envers le président et le gouvernement actuel je tiens juste à rappeler que la loi SRU a été votée et promulguée en 2000 et que le président était Jacques Chirac et il était de droite LR donc je crois que c'est une famille que vous connaissez donc vous pouvez aussi assumer vous pouvez aussi assumer les lois qui sont aujourd'hui qui nous mettent dans cette prise donc c'est bon de rappeler à qui de droit d'où vient cette loi la loi SRU a été votée en 2000 sous Jacques Chirac voilà mon cher Olivier si tu reprends ce qui est intéressant c'est que le conseil municipal il est enregistré et si tu reprends mes propos que je viens de faire j'ai dit que je ne je ne ciblais pas le président Macron puisque d'autres gouvernements à l'époque ont fait la même chose donc bien sûr bien sûr il y a aucun problème je n'ai pas de problème d'autres observations non on passe au vote contre abstention alors Christon tu as combien de doigts parce que tu m'en montres trois je veux bien non mais toi tu as combien de doigts alors on va deux doigts mais attends excuse moi non mais écoute alors contre alors attends attend attend Jean-Luc contre il n'y en a pas abstention Katia 1 2 3 4 4 abstentions et pour Laurent merci à vous vous voulez dire quelque chose bien merci à vous nous passons à une autre délibération c'est la signature d'un projet urbain partenarial ce qu'on appelle le PUP attention c'est un élément important dans le cadre de l'écoquartier de Fauveau et je vais passer la parole à Jean-Michel Char merci Marie-Agnès je suis en train d'emporter tes lunettes bien bonsoir à tous simplement donc il s'agit d'un PUP donc un projet urbain partenarial c'est quelque chose d'assez nouveau dans la commune parce que c'est le premier que l'on signe ou que l'on va signer si vous autorisez le maire à le signer donc comme vous le savez on vient déjà d'en débattre on est à la recherche de financement donc pour tous les projets qui sont la voirie les écoles, les crèches, les groupes scolaires et les complexes sportifs d'une façon générale on a besoin de financement extérieur donc il y a une possibilité au travers du département il y en a certainement d'autres au travers de la région et une façon d'obtenir du financement c'est celui de mettre à contribution les promoteurs qui se lancent donc sur un certain nombre de projets et c'est le cas d'Alta Rea Cogedi Mille de France et le bailleur séquence qui projette donc sur l'unité foncière formée par la parcelle cadastrée section AK 183 lieu dit Fauvaux au bout de l'actuel chemin de Fauvaux la réalisation d'un ensemble immobilier de 387 logements dont 154 logements en accession libre 159 logements locatifs sociaux LLS 37 logements locatifs intermédiaires LLI et 37 logements en baille réelle solidaire ce qui est nouveau également au niveau de la commune de Villene puisque ce seront les premiers logements en BRS ainsi que des locaux commerciaux pour une surface de plancher d'environ 28 000 m2 à ces constructions s'ajoute un parc central au visage exclusivement des piétons une placette commerciale située à l'angle de la rue des Blédors et du chemin de Fauvaux permettent d'accueillir une vingtaine de stationnements extérieurs et des voies de dessert internes cette opération immobilière s'inscrit en continuité des deux autres projets immobiliers déjà réalisés par la société ICAD notamment ainsi que la création d'une zone d'activité communale l'urbanisation de ce secteur générant de nouveaux logements et de nouveaux habitants entraîne des besoins en matière d'équipement scolaire relevant des maîtrises d'ouvrages communales mais également des besoins en termes de voiries et notamment l'extension du chemin de Fauvaux nécessaire à la desserte de l'opération sous maîtrise d'ouvrages communautaires la commune de Villene-sur-Seine et la communauté urbaine GPSCO ont donc défini un programme d'équipement public et déterminé la part rendue nécessaire par le projet des opérateurs Altarea, Cogédime et Séquence L'évolution de la démographie scolaire liée au programme immobilier et son apport de nouveaux ménages rend nécessaire la création d'un groupe scolaire de 10 classes 4 maternelles 6 élémentaires au sein du quartier 2 classes étant mises à la charge de la nouvelle opération l'opération nécessite par ailleurs une réfection et une extension du chemin de Fauvaux ainsi qu'une réfection de la rue des Blédors la rue des Blédors étant celle qui dessert la zone d'activité économique c'est dans ce contexte que la commune de Villene-sur-Seine la communauté urbaine GPSCO et les opérateurs Altarea à Cogédime et Séquence se sont rapprochés afin de conclure une convention de projet urbain partenarial PUP prévue par l'article L.332-11-3 du Code de l'urbanisme en application de cette disposition le coût des équipements publics rendus nécessaire par le projet et répondant aux besoins de ces futurs usagers peut être mis pour partie à la charge du porteur de projet le coût global des équipements publics qui a été estimé à 8.210.000 euros la participation totale du groupement Altarea à Cogédime et Séquence a été fixée à 2.575.000 ce qui représente un montant significatif de participation à l'élaboration de ce groupe scolaire et le réaménagement des voiries la convention de PUP a pour objet de déterminer les équipements publics à réaliser par la commune de Villene-sur-Seine et la communauté urbaine GPSCO puis de définir la participation financière des opérateurs Altarea à Cogédime et Séquence pour la part des équipements publics nécessaires aux futurs usagers des constructions édifiées dans le périmètre de la convention la convention de PUP précise le périmètre sur lequel il s'applique je passe les sections la description et le coût des équipements publics à réaliser donc il y a une extension de 320 mètres linéaire du chemin de Faudreau au droit de l'opération avec une voie qui fera 12,5 mètres de large réfection des 380 mètres linéaires du chemin de Faudreau jusqu'à la départementale toujours avec une dimension de 12,5 mètres de large réfection des 200 mètres linéaires de la rue des Blédors et la construction d'un groupe scolaire de 10 classes 4 maternelles 6 élémentaires dont le coût de travaux est estimé à 6 millions d'euros hors taxes hors aménagement annexe type cantine locale à dos bibliothèque salle munisport périscolaire espace extérieur etc les conditions suspensives et les délais prévisionnels de réalisation et les chanciers et les modalités de versement de la participation sont définis également dans cette convention je vais passer en revue très rapidement l'équipement public qui est pris en charge par les différents intervenants il s'agit de 230 mètres de chemin faubourg au droit de l'opération le maître d'ouvrage sera la communauté urbaine le coût de réalisation est de 651 000 euros et le taux de participation du groupement Cogedim séquence sera de 97% c'est à dire que sur ces ces 152 000 euros 632 000 seront pris en charge par le groupe séquence Cogedim ils apporteront également le terrain pour un montant de 35 500 euros ce PIP considérera également la réfection des 380 mètres du chemin de faubourg jusqu'à la départementale toujours en 12 mètres 50 de large le maître d'ouvrage est toujours la communauté urbaine l'estimation du coût est de 1 162 000 dont 40% seront pris en charge par séquence et Cogedim à savoir 465 000 euros répartis par moitié donc chez Cogedim et séquence enfin la réfection des 200 mètres de la rue des Blédors toujours avec un maître d'ouvrage qui est la communauté urbaine pour un montant de 396 000 euros prise en charge à 45% par le regroupement Cogedim et séquence chacun prenant 50% du montant financé à savoir 89 193 chacun et enfin la construction d'un groupe scolaire de 10 classes qui est pour maître d'ouvrage donc la commune l'estimation aujourd'hui est de 6 millions d'euros la prise en charge et la participation de Cogedim et séquence sera de 21,7% à savoir 800 000 euros en numéraire et 500 000 euros sous forme d'apport de terrain c'est à dire un total de 1,3 million d'euros donc je le répète l'ensemble du projet représente 8,210 millions d'euros d'investissement et la participation financière du groupe Cogedim séquence sera de 2,575 millions d'euros d'autre part la commune s'engage à accepter la cession de terrain d'une surface de 5000 mètres carrés pour la réalisation de l'école cadastrer section 183 dans le cadre d'une promesse de vente à conclure avec le promoteur immobilier Altaria Cogedim cette promesse sera conclue au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la date d'acquisition du diffoncier par Altaria Cogedim sous les conditions suspensives d'usage et compatible avec la convention la commune paiera tous les frais droits et émoluments de l'acte notarié donc voilà l'ensemble du PUP qui vous a été présenté qui représente donc un montant de financement de 2 millions et demi prise en charge par Cogedim Altaria et séquence avez-vous des questions ? Olivier Oui alors moi j'avais des remarques de la part de Christine qui souhaite poser un certain nombre de questions parce que comme vous le savez elle est quand même très bien placée en termes géographiques et elle souhaite également que cela soit inscrit au procès verbal le premier point soulevé par Christine est son interrogation sur l'accessibilité du chemin de Fauveau qui dessert le numéro 777 où elle habite bien sûr ainsi que deux autres maisons qui sont habitées dans le domaine elle signale qu'il n'y a eu à ce jour aucune concertation le deuxième point soulevé par Christine c'est outre les nuisances considérables dû à ce projet d'ampleur à quel moment ce bout de voirie communale sera-t-il en travaux même si le sujet ce soir concerne le dit écoquartier donc elle dit à quel moment le bout de voirie donc qu'elle vient de citer sera-t-il en travaux c'est la deuxième question la continuité tout à fait troisième point quels projets sont-ils prévus de la part de GPSCO ou la commune pour la continuité jusqu'au 777 chemin de Fauveau en termes d'éclairage de réfection de voirie d'assainissement existe-t-il une petite préoccupation pour les habitants qui elle le rappelle sont parmi les plus taxés sur ce bout de chemin ça va ? sinon je peux redire et en dernier point toutes les interrogations sur les normes écoquartier sont-elles soulevées ? sont-elles soulevées ? les normes de l'écoquartier est-ce que toutes les conditions oui tout à fait tout à fait Jean-Michel je vais essayer de prendre les questions les unes derrière les autres toutes ne me concernent pas directement je laisserai la parole je dirai donc aux gens qui sont concernés notamment en ce qui concerne la voirie en ce qui concerne l'interrogation sur le chemin de Fauveau donc le détail est très simple la totalité du chemin de Fauveau s'arrêtera donc au droit du projet c'est-à-dire que ça partira du feu tricolore ou du futur rond-point jusqu'au droit du projet Fauveau tel qu'il a été défini par Cogidime et séquences pour l'instant il n'y a pas de prolongement prévu au-delà du projet de Fauveau alors je reviens sur le pas de concertation et là je suis très étonné parce que il y a eu énormément de concertations sur la totalité du projet première concertation via la société grand public qui a mené une enquête auprès des vilainois que ce soit les gens de Fauveau ou des gens vilainois je dirais extérieurs qui a fait l'objet quand même de 97 points qui ont été mentionnés et relevés par les vilainois qui ont été ramenés à 17 et qui ont fait l'objet je dirais d'une étude sérieuse de la part de Cogidime et séquences et la totalité de ces 17 points a été pris en considération dans le projet en ce qui concerne toujours le pas de concertation je suis à nouveau très étonné puisqu'on a mis en place un comité consultatif ce comité consultatif dont faisait partie Christine Ashworth et qui pour des raisons personnelles a démissionné et laissé la place donc à une personne représentant l'opposition présente ou pas présente ça c'est un autre sujet mais de toute façon ces personnes-là ont toujours été convoquées et ont toujours été acceptées s'ils se sont présentées je dirais au cours de ces comités consultatifs dernier point il y a eu un certain nombre de comités techniques auxquels ont été conviés un certain nombre de personnes il y a eu des interrogations il y a eu des présentations et enfin dernier point il existe également une commission urbanisme au cours de cette commission urbanisme je me suis fait l'écho de ce projet à de très nombreuses reprises et je suis très étonné de parler de non-concertation puisque vous êtes représenté au sein de cette commission d'urbanisme puisque Olivier Ardouin a fait des remarques pertinentes concernant ce projet ainsi que Pierre-François de Gord donc dire qu'il n'y a pas eu de concertation est faux je ne peux pas accepter qu'on me dise qu'il n'y ait pas eu de concertation dans la réalisation de ce projet en ce qui concerne le début des travaux pour l'instant vous savez qu'il y a un permis de construire qui a été déposé ce permis de construire donc est en cours d'études et une fois que le permis de construire sera signé donc à ce moment-là on ne peut pas prédire ce qui va se passer au-delà de la signature de ce permis de construire il y aura un affichage pendant un délai légal et ensuite un certain nombre de gens pourront se prononcer sur la validité ou non de ce permis de construire donc je suis dans l'incapacité totale aujourd'hui de dire quand démarreront les travaux ensuite en ce qui concerne donc quel projet GPSCO et la commune ont-ils pour le prolongement donc du chemin de Fauveau qui va jusqu'au 777 chemin de Fauveau vous savez que notre préoccupation était de faire un lien direct entre Fauveau et la coudrée de façon à avoir je dirais la possibilité de transporter les Viennois les citoyens qui sont sur le site de Fauveau leur offrir la possibilité de se rendre jusqu'à la gare routière du coudré malheureusement ça a été refusé par la municipalité de Poissy malgré je dirais de nombreuses relances intervention de la part de monsieur le maire moi-même également nous avons fait intervenir également la région nous avons fait essayer de faire intervenir le département de façon à avoir un avis favorable quant à cette liaison et pour l'instant c'est toujours donc en suspens nous espérons toutefois obtenir l'agrément pour un aménagement qui concernerait les liaisons douces à savoir les piétons et les cyclistes donc jusqu'à la coudrée donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui ce que nous avons et ce que nous imaginons je dirais comme liaison entre Fauveau et la coudrée qui concernera donc le 777 chemin de Fauveau en ce qui concerne l'écoquartier l'écoquartier il n'y a pas de normes je dirais concernant un écoquartier c'est un label c'est un label qui concerne donc la réalisation par les promoteurs et il se trouve que ce label a été modifié récemment notamment donc au mois de décembre 2022 le 13 décembre 2022 présentation a été faite par monsieur le ministre et en l'occurrence on est tenu aujourd'hui donc de tenir compte non seulement de la réalisation du projet en termes d'écoquartier suivant 20 critères également un certain nombre d'indicateurs qui seront pris en compte puisque ça fait partie de la nouvelle définition des nouveaux labels il y aura une vingtaine d'indicateurs qui devront être pris en charge par la commune et les promoteurs en assurer le suivi et point fondamental également c'est que l'écoquartier sera suivi non seulement au niveau de la réalisation comme c'était prévu par le passé mais également donc au niveau de l'appropriation par les locataires et les propriétaires et la façon dont l'ensemble de la population vit sur ce quartier donc c'est un renouveau un renouveau de ce label que nous allons étreiner puisque nous sommes le premier projet à l'échelle Île-de-France à subir je dirais donc ce suivi de projet et il est prévu au moins de septembre prochain d'avoir donc une revue de projet avec des architectes extérieurs et la DDT donc le département pour voir si effectivement le projet respecte l'ensemble des critères nécessaires à l'obtention du label écoquartier voilà ce que j'ai à dire donc concernant les quatre questions s'il y a des questions complémentaires je suis à votre disposition est-ce qu'il y a d'autres observations à faire Olivier tout d'abord Jean-Michel on tient à féliciter la démarche de pub en effet comme tu le dis c'est malheureusement le premier sur Villaine alors qu'on était plusieurs à avoir fait la demande du même pub pour la résidence qui s'est construite il y a maintenant trois ans donc rue de Marol qui aurait pu aussi à l'époque parce que c'était encore une de nos compétences absorber les coûts nécessaires à la réhabilitation de la voirie donc ça c'est le premier point deuxième point malheureusement ce soir on ne va pas voter contre mais on va s'abstenir sauf si vous êtes prêts à ce qu'on discute du contenu de ce pub parce qu'aujourd'hui ce pub normalement il a un objectif qui est de soulager les finances communales par la prise en charge financière d'éléments nécessaires suite à la construction de nouveaux établissements des bâtiments or si vous faites un petit peu de mathématiques vous allez vous apercevoir que séquence sur ces 1 million 37 000 euros va finalement donner 65% de cette subvention à GPSO éco-gédime sur ces 1 million 537 000 40% vont aller à GPSO alors quand je dis vont aller à GPSO c'est que je tiens une fois de plus à rappeler ce soir à l'ensemble du conseil et aux administrés que depuis maintenant 5 ans nous n'avons plus la responsabilité de la voirie la compétence voirie est une compétence GPSO financée par GPSO et ce financement il est lié à un transfert d'AC donc les AC ce sont les attributions de compensation donc on nous retire depuis 5 ans à peu près 400 000 euros de notre budget qui normalement ces 400 000 euros doivent être utilisés in fine pour faire de la voirie et donc là on fait un pub et ce pub ne va pas bénéficier aux finances de Vilaine mais en grande partie va bénéficier aux finances de GPSO c'est pour ça que ça me dérange aujourd'hui faire un pub mais ne pas en bénéficier ou en tout cas partiellement c'est dérangeant et donc c'est pour ça que et d'ailleurs merci pour le détail quand on sait qu'un groupe scolaire c'est 6 millions hors taxes hors cantine hors bibliothèque hors service d'accueil on est tous à peu près d'accord et on a déjà plus ou moins abordé un chiffre c'est à peu près 10 millions d'euros d'accord donc ce soir si vous restez sur cette proposition qui est de finalement fournir plus de soit 50% de ce pub à GPSO on sera obligé de s'abstenir en revanche si vous êtes ouvert au fait qu'on demande plus sur les projets qui vont incomber aux finances directes de la commune on votera pour surtout que je le rappelle mais tu peux me corriger si je fais une erreur Jean-Michel mais GPSO va déjà percevoir les taxes d'aménagement on ne perçoit plus tu permets je vais répondre parce que je pense que tu commets une erreur je voudrais t'éviter de commettre cette erreur ok bien merci d'avoir posé cette question et d'avoir fait cette remarque concernant le pub on parle d'un montant total de 2 millions et demi 2 millions et demi ça représente de la voirie en totalité même si elle est gérée par GPSO elle est sur la commune de Villaine et ce sont les Villainois qui vont en bénéficier donc je ne vois pas le bien fondé de ta remarque mais de toute façon tu as bien la route tu auras bien les accès puisque en 12h mais je oui 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 donc la compétence est effectivement en GPSO mais de toute façon le financement même s'il passe au travers de GPSO en tant que maître d'ouvrage ce sont les Villainois qui vont en bénéficier et je voudrais simplement que tout le monde soit bien au courant de ce qui va se passer sur ce chemin nous avons défini nous avons défini donc avec Cogedim et Séquence et nous avons imposé donc à Cogedim et Séquence une voirie de 12m50 12m50 ça veut dire qu'il y aura 6m pour les véhicules 3m50 pour une piste cyclable et 1m40 pour un trottoir et quand on compare aujourd'hui avec la situation actuelle je pense que c'est un net avantage que de bénéficier du PUP même s'il passe au travers de la GPSO ça c'est le premier point le deuxième point et je voudrais revenir justement sur ce que tu allais affirmer comme étant une erreur c'est la taxe d'aménagement bien évidemment on s'est penché sur le problème de la taxe d'aménagement à savoir qu'est-ce qui était le plus bénéfique et qu'est-ce qui allait rapporter le plus au niveau de la commune vous savez que la taxe d'aménagement est payée donc par tout promoteur ou tout installateur ou constructeur maison bâtiment etc actuellement la taxe d'aménagement est de 5% si on avait pris et anticipé je dirais donc on aurait pu avoir une taxe d'aménagement portée à 22% dont 20% revenait donc à GPSO en totalité et on a sauvé je dirais la mise en mettant en place ce PUP à la place de la taxe d'aménagement parce qu'on ne peut pas cumuler et la taxe d'aménagement et le PUP c'est impossible donc je pense qu'on en tire un avantage considérable en ayant obtenu 2 millions et demi ça c'est le premier point et bien évidemment en parlant de taxe d'aménagement on a calculé la taxe d'aménagement correspondante si on avait touché donc les 22% de taxe d'aménagement le montant total est à 1,6 millions donc on gagne 900 000 euros supplémentaires au bénéfice des Villénois même si ça passe au travers de GPSO donc je ne comprends pas je dirais le comportement et votre vote concernant donc je termine il y a des commissions finance et des commissions urbanisme ces chiffres n'ont jamais été présentés ces analyses n'ont jamais été présentées à aucune des commissions alors on répète est-ce que les commissions sont là pour nous présenter les choses et qu'on en discute ouais mais je suis désolé aujourd'hui ta réponse on la découvre dans l'explication du conseil municipal de ce soir dans le délibéré ces éléments n'apparaissent pas donc si vous voulez qu'on vote de manière transparente il faut le savoir en tout état de cause en ayant l'ensemble des éléments Jean-Michel mais aujourd'hui c'est facile de nous répondre ça quand vous présentez tel qu'il est présenté sans annexe sans études complémentaires et qu'on a des commissions je le répète commission finance on aurait peut-être pu aborder ou alors commission urbanisme on aurait peut-être pu l'aborder ou alors ou alors parce que ça touche la voirie commission voirie on aurait peut-être pu l'aborder je ne pense pas que ça a été abordé dans une de ces trois commissions donc je tiens à rectifier s'il te plaît en ce qui concerne la commission urbanisme le projet je dirais de pub a été évoqué à plusieurs reprises le détail n'a jamais été vu dans le détail mais on a toujours expliqué que de toute façon il comporterait une partie voirie et une partie bâtiment public il faut savoir quand même une chose c'est que ce montant a été tiré et obtenu de la part de la commune il y a trois semaines exactement c'est à la suite de négociations entre GPS et O Cogedim séquences etc et il faut savoir qu'au départ on était sur 2 millions d'euros de financement via le PUP et c'est à l'arraché que l'on a obtenu avec Jean-Pierre au cours de la dernière négociation il y a trois semaines ce montant de 2 millions et demi donc voilà la situation aujourd'hui mais encore une fois je ne remets pas en cause le chiffre je ne remets pas en cause la démarche je remets en cause en effet le contenu et je suis obligé de dire ce soir le manque de transparence par rapport aux éléments constituant le dossier donc alors ça veut dire que dans votre logique vous continuez toujours à dire oui mais ça bénéficie aux Villénois donc quand il va arriver parce qu'il semblerait qu'il doit arriver un jour ou l'autre le rond-point donc le département va nous mettre le couteau sous la gorge en nous disant Villaine vous voulez le rond-point il faut participer donc ça veut dire qu'on va aussi participer au financement Olivier ne mélangeons pas les choses je tiens juste à dire qu'aujourd'hui il y a un flou artistique sur le transfert de compétences et qu'aujourd'hui dans les faits on fait des transferts de compétences et on nous demande d'assumer les fonds et les finances liées à ce transfert de compétences je tiens juste à le rappeler et c'est pour ça qu'on s'abstendra ce soir tu vas pas t'abstenir ce soir puisqu'on vient de t'apporter alors on peut regretter alors vous savez nous on est en mairie c'est vrai tous les jours ah bah oui mais excuse-moi il y a des commissions il y a des commissions oui oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais des fois bon il y a des choses qui vont plus vite que d'habitude bon c'est comme ça alors maintenant oui Valérie ok mais donc là on a expliqué on explique pourquoi comment nous sommes arrivés à 2 millions 5 et la différence qu'il y a entre la taxe d'habitation la taxe d'aménagement de 5% portée à 20% et l'avantage qu'on a eu à négocier pour le pub d'ailleurs je dois te dire que c'est je vais pas le dire fort parce que après tu vas t'en servir c'est au bon vouloir de la communauté urbaine de nous accorder un pub ou pas et d'ailleurs je suis en commission en communauté urbaine jeudi soir où le pub de Villaine va passer et les 73 communes vont voter pour ou contre bien tu vois si ils votaient contre on serait un peu mal d'autre part qu'est-ce qu'il y a Philippe ? mais il est pas au bénéfice de la GPSO on vient t'expliquer on vient on vient il le garde pas pour ils le rendent ils le rendent bien en plus dans le pub tu parles du groupe scolaire le groupe scolaire c'est pas GPSO la voirie oui mais le groupe scolaire c'est pas GPSO d'accord ? bien alors écoutez moi le jour où vous serez le jour où vous serez en responsabilité vous verrez comment ça se passe et donc de passer de passer de 1 million 6 à 2 millions 5 ça se fait comme ça et tu as félicité et moi je tiens à féliciter Jean-Michel Char parce qu'on a beaucoup travaillé tous les deux Marie-Agnès qui a travaillé sur le dossier pour le groupe scolaire Adrien Perret sur les finances ainsi que le service administratif avec Aline Gallet et je trouve je trouve que ce que nous avons obtenu avec ce pub c'est vraiment exceptionnel parce qu'il y a encore 3 semaines on a été à 500 000 euros de moins parce qu'il y a eu des étapes et la dernière étape on a vraiment on a vraiment fait railler on était au bout donc effectivement on peut vous pouvez vous abstenir bien sûr mais je pense que la démonstration que Jean-Michel a fait sur ce qu'on aurait pu obtenir si on avait resté sur la taxe d'aménagement on est passé au pub j'ai fait j'ai vu le GPSO pour défendre que le pub soit voté pour Villaine ce qui sera fait jeudi soir je trouve que sans faire d'auto satisfaction on a bien travaillé pour les villes et noires Philippe une petite question technique le montant des coûts de réalisation est indiqué hors taxe pour un total de 8 millions 210 000 euros les participations à hauteur de 2 millions 575 000 sont-elles aussi hors taxe ? d'accord d'où l'intérêt de la délibération là vous êtes en train de faire le procès de GPSO concernant le financement et la maîtrise d'ouvrage discutable pas discutable mais je voudrais quand même rappeler que Jean-Pierre a présenté juste avant et personne n'a parlé et n'a évoqué quoi que ce soit 80% du financement de l'école primaire va être financé par le département vous vous rendez compte mais ça n'est pas un problème de compétence le problème c'est le résultat et le résultat la voirie elle est installée sur la commune de Vilaine tout comme le groupe scolaire sera installé sur la commune de Vilaine et peu importe la maîtrise d'ouvrage on nous retire de nos finances annuelles on nous retire une allocation de 400 000 euros pour faire de la voirie pour faire de la voirie depuis 5 ans qu'est-ce qu'on a eu comme voirie et Jean-Pierre voilà très seigneur et ça couvre les 5 ans d'investissement la parole à Adrien attendez attend Olivier d'accord et donc à chaque fois on va remettre au pot on a fait tout au bout de la rue de Poissy pour l'aménagement l'excuse on vend le terrain parce qu'il n'est pas très bien il n'est pas ensoleillé en plus il est dangereux il faudra aménager on vend le terrain à 430 000 euros un promoteur excuse-moi c'était la mandature d'avant toi aussi non mais tu n'étais pas adjoint mais tu étais conseiller municipal oui tu as été pour à un moment donné tu as été pour à un moment donné allez et après quand on est devant le P on nous demande 80 000 euros pour sécuriser le carrefour et là c'est pire que tout on est sur une compétence varie et en plus une route départementale donc c'est juste la parole à Adrien la parole à Adrien d'abord je voulais m'excuser pour mon retard j'ai été retenu pour des raisons professionnelles donc désolé j'ai raté le début des débats je voudrais juste préciser une chose ici vous vous rappelez sûrement tous qu'au précédent conseil en plus du budget on a voté un rapport de CLECT qui évalue précisément les montants de taxes d'aménagement les conséquences de ce rapport de CLECT c'est ce que j'avais expliqué c'est que ce ne sont plus enfin ce n'est plus la communauté urbaine qui va percevoir la TA mais ce sera les communes en grande partie dans des proportions à négocier et en partie la communauté urbaine les conséquences financières pour Vilaine de ce rapport de CLECT c'est qu'on va perdre 159 000 euros par an à compter de 2025 pourquoi pas 2024 parce qu'il y aura une compensation sur les trop perçus par la CU les années précédentes mais là on est en train de dire qu'on va perdre 159 000 euros par an pour toucher directement la TA TA qui s'élève à 2,5 millions ici donc on va toucher tout de suite l'équivalent de 16 années de taxes d'aménagement qu'on perd via les attributions de compensation donc je ne pense pas que ce soit scandaleux et j'ai quand même l'impression que c'est plutôt à l'avantage des Vilainois on nous donne 16 ans tout de suite pour que progressivement on en perde et puis après il y a quand même un truc que je voudrais ajouter c'est qu'on ne peut pas à la fois ne pas vouloir les logements et vouloir la taxe d'aménagement qui va avec si on n'a pas les logements tout de suite au lieu de perdre et on perdra 159 000 par an mais progressivement donc c'est clairement à l'avantage de Vilain pendant au moins 15 ans et à la fin des fins si plus tard au bout de ces 15 ans il y a zéro de taxe d'aménagement c'est parce qu'il y a zéro logement mais donc c'est complètement logique quand on ne construit pas de logement qu'on perde la taxe d'aménagement c'est normal donc aujourd'hui l'équation elle est clairement en faveur de Vilain et en plus la contribution de la communauté urbaine elle est de quasiment 900 000 1 million sur cette partie là puisque c'est le maître d'ouvrage qui prend en charge tout ce qui n'est pas financé par les promoteurs donc toute la voirie c'est la communauté urbaine donc là je ne vois pas où est le problème ce n'est pas en défaveur des Vilainois Laurent Laurent Le pub c'est une taxe d'aménagement majorée qui n'est pas versée et qui est versée directement sur le projet d'aménagement au lieu de payer la taxe donc c'est plus favorable pour Vilain alors effectivement quand tu disais Olivier qu'on sait compter je voulais revenir sur certains points il me semble que les 6 hectares achetés par Cogedima Ikea avaient une valeur de 12 millions d'euros je crois donc ça veut dire que lorsqu'on donne 5000 m2 de notre actif puisque ça appartient à la commune on donne environ 1 million d'euros d'accord ok c'était pour voilà c'est pour ça que je voulais savoir ça d'autre part il est mentionné des chiffres vous parliez d'une école à 10 millions d'euros d'évaluation s'il y a des dépassements c'est au prorata également lorsqu'il y a des travaux on sait très bien que souvent on va pas revenir sur certains projets il y a des dépassements lorsqu'il y a des dépassements c'est à la charge au prorata de chacun ou de la ville la question est intéressante parce qu'on évalue des chiffres sur chaque projet qui ont été réalisés il y a eu combien de dépassements que ça soit sur la maison des associations que ça soit sur la maison médicale on sait très bien qu'il y a des dépassements il ne faut pas non mais je reviens pas non mais Jean-Michel je ne suis pas là pour faire le procès de dépassement ou autre ce que je dis c'est qu'il y aura certainement des dépassements qui va payer ce type de dépassement ce sera au prorata ou ce sera la ville on sait pas sur les dépassements et deuxièmement le groupe scolaire on l'a dit tout à l'heure quand j'ai présenté la libération du prior et soit le prior on peut avoir une subvention de l'ordre de 70% 80% de la totalité du montant des travaux ma question elle est que quand on vote un projet on vote sur des bases de prix si demain il y a des dépassements on ne reviendra pas sur une nouvelle subvention parce qu'il y a des dépassements on va bien que ça rentre à la charge de quelqu'un ça sera la commune donc si demain on a 2 millions 3 millions 4 millions de dépassements ça sera la charge de la commune sur l'école c'est une question mais en fait sous l'enjeu parce qu'aujourd'hui on n'a pas de devis qui permettent de dire que l'école va coûter 6 millions d'euros on est sur des bases de prix mais l'évolution voilà hors beaucoup de choses c'est pour ça qu'on est passé Valérie de 6 millions à peut-être 10 millions ou 11 millions voilà c'est pour ça qu'on a dit ça mais tout l'enjeu c'est de bien calibrer l'enveloppe et de bien travailler le dossier ex-santé comme ça on est relativement sûr de l'enveloppe et on évite les risques de dépassement parce que s'il y a des dépassements il n'y aura pas des subventions à rallonger si c'est ça ta question mais l'enveloppe elle est déjà notée là c'est à dire que les personnes dans la partie pub c'est uniquement les classes qui rentrent c'est pas le reste en revanche dans la partie prior il y aura les classes plus le reste donc c'est là où il faudra dans la négociation du prior et dans le cadrage pas se voter trop sur le montant parce que si on donne une enveloppe qui est beaucoup trop petite forcément si ça dépasse ce sera pour nous mais par exemple la maison des associations le désaméantage qui n'avait pas été prévu par la précédente mandature ou l'allocation des bungalows du coup la subvention départementale avait été calibrée sur un montant plus faible et à la fin de tous les dépassements c'était pour la commune donc ça c'est un risque effectivement t'as raison mais à clairement éviter en travaillant bien le dossier en amont c'est la seule manière de se couvrir et après s'il y a des aléas on les gérera mais on va essayer de les anticiper au mieux ok au moins il y a une réponse mais ça permettra de soulever le débat au moment voulu parce que si on ne prend pas en considération ça ça va coûter cher à la commune très cher même pour revenir à notre vote je vais te répéter ce que j'ai dit tout à l'heure mais ça ne va peut-être pas te plaire voilà que j'ai des instructions pour voter en fonction du fait qu'on n'était pas d'accord à me plaire ou à me déplaire vous votez selon votre conscience voilà juste pour terminer sur le groupe scolaire ce qu'on n'a pas précisé c'est que nous sommes accompagnés par ingénierie l'agence du département sur ce sujet qui va nous aider à peaufiner les chiffres en effet on va s'approcher le plus possible de la réalité mais comme tu le sais très bien puisque tu connais bien les travaux en effet on n'est jamais 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 sûr de ce qui va se passer mais on s'entoure des meilleurs conseils donc on espère qu'il n'y aura pas trop et pourquoi pourquoi ne pas envisager une baisse des matières premières dans 5 ans quand le groupement sera finalisé oui évidemment mais dans ces cas-là on ne fait plus rien dans ces cas-là on ne construit plus voilà donc là ces 6 millions c'est juste pour le PUP et ensuite ce qu'on va présenter au département pour le PRIOR sera bien plus important et bien affiné grâce à l'ingénierie notamment vous savez comment on calcule la taxe d'aménagement tout le monde sait comment on la calcule donc on a un coefficient qui est défini tous les ans par l'Etat ce coefficient donc je l'ai pris pour l'année en 2022 quand on a fait l'évaluation c'était la taxe c'était de 929 euros du mètre carré et en 2023 elle est à 1004 donc on a passé le seuil des 1000 euros par mètre carré je dirais donc construit il se trouve que on a la possibilité donc la totalité des terrains sur Villene constructibles sont à 5% c'est le seuil minimum et on a la possibilité de le porter à 22,3% sachant qu'il revient la part communale est amenée à 20% et c'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure c'est vrai qu'on aurait dû au niveau de la commune depuis un certain nombre d'années et un certain nombre de mandats on aurait dû s'imposer de proposer un pub de proposer un certain nombre de conventions de façon à se protéger et à faire financer par les promoteurs sachant que c'est négociable encore une fois la taxe d'aménagement elle est fixée alors que l'avantage du pub c'est négociable on peut l'aménager de façon à obtenir des montants bien supérieurs je dirais donc aux montants calculés par la taxe d'aménagement et voilà j'en ai terminé donc avec la taxe d'aménagement versus c'est ce qu'on a fait je pense que je vous le répète mais je pense que il y avait un gros travail qui était fait et vraiment dans l'intérêt des dans l'intérêt des villes et noires bien est-ce que vous avez d'observation à faire nous allons voter sur ce pub quels sont ceux qui sont contre contre Christine enfin deux abstention ah des contre il y en a quatre aussi ah oui quatre quatre contre abstention quatre merci donc nous passons à la délibération c'est l'adhésion à l'union régionale des collectivités forestières on va prendre un peu de verdure là Île-de-France et je passe la parole à Virginie Hox merci monsieur le maire la commune de Vilaine compte aujourd'hui 16 hectares de bois communaux 8 pour le bois du bosquet 8 pour le bois de Fauveau récemment acquis au département ces espaces forestiers doivent être gérés entretenus dans un souci de préservation de la faune de la flore et a fortiori dans un contexte de dérèglement climatique qui fragilise ces environnements cet entretien demande des compétences de plus en plus spécifiques voire techniques c'est la raison pour laquelle la commune souhaite adhérer à l'union régionale des collectivités forestières d'Île-de-France cette union régionale émanant de la Fédération nationale des communes forestières a été officiellement créée en septembre 2022 donc récemment sous l'impulsion de la région Île-de-France elle marque la volonté des élus franciliens de s'impliquer collectivement pour une gestion durable et multifonctionnelle des forêts en permettant de garantir un équilibre de ces différents usages elle vise également à défendre les intérêts des collectivités forestières auprès des différents pouvoirs publics avec cette adhésion il s'agira pour Vilaine d'être accompagnée et conseillée de manière à optimiser la gestion et la valorisation de nos 16 hectares de bois communaux et également de travailler sur des contrats d'affouage puisque ce sont des demandes d'un certain nombre de Villainois des contrats qui se doivent aujourd'hui d'être cadrés réglementés organisés etc. la cotisation pour l'année 2022-2023 pour la commune de Vilaine s'élève à 350 euros puisque nous sommes une commune qui compte entre 5000 et 7500 habitants Merci Virginie avez-vous des observations à faire ou des questions sur cette délibération où les mains se lèvent allez tiens je vais commencer par Philippe Merci il y a quelque chose que j'ai très mal entendu tu parlais de contrat pour les Vilainois d'affourage j'ai pas bien saisi le mot ça y est les contrats d'affourage c'est le fait effectivement de ce qui était pratiqué mais de manière un peu à la marge jusqu'au mandat précédent c'est le fait de couper du bois dans les bois communaux et de permettre aux particuliers de le récupérer en bois de chauffage mais donc ça a été arrêté à Vilaine pour des raisons de sécurité et ça doit se faire ça peut se faire et ça se pratique dans un certain nombre de communes d'autres communes environnantes y réfléchissent également mais ça doit se faire dans un cadre très réglementé et très organisé une taxe même si elle est symbolique doit également être mise en place donc on a besoin d'être conseillé et accompagné sur ce point puisque nos services le savent à force et l'enfer d'autres mais l'avantage par exemple d'adhérer parce qu'avant même l'adhésion on a lancé des contacts très réguliers ils sont très réactifs ils organisaient pas plus tard qu'hier un webinaire aussi sur le sujet des débroussaillages etc. que j'ai pu suivre c'est différent c'est véritablement différent par contre ils vont nous faciliter les contacts avec l'ONF puisque l'idée et c'est une première étape dans le cadre de cet entretien est d'envisager un régime forestier pour nos bois et ça ça passera ça peut potentiellement passer si on remplit un certain nombre de conditions à ce moment là par l'ONF mais c'est vraiment deux instances distinctes autres observations non on passe au vote question ce qui sont contre abstention vote abstention Christine elle est pas là mais active ce soir merci donc délibération maintenant sur un peu la jeunesse fixation du tarif pour les accompagnateurs lors de voyages du conseil municipal des jeunes je vais passer la parole à Alain qui va parler au nom d'Arthur merci monsieur le maire donc en effet je suis porte-voix de l'Arthur ce soir et on va vous parler de la fixation du tarif pour les accompagnateurs lors des voyages du conseil municipal des jeunes donc vous le savez le conseil municipal des jeunes organise régulièrement des voyages et des sorties dans le cadre de cette activité c'était le cas au parlement européen à Strasbourg c'était le cas l'année dernière je crois au Sénat et ça sera le cas le 28 juin avec un voyage à Bruxelles et ces sorties se font souvent avec des accompagnateurs la plupart du temps ce sont les parents des jeunes de jeunes élus jusqu'à présent ces participations étaient gratuites pour les participants pour les parents et donc il est proposé non pas de mettre un forfait mais de mettre un pourcentage pour participation aux frais et donc il est proposé ainsi de fixer un pourcentage à la charge des accompagnateurs de 50% des frais engagés par la municipalité pour le transport l'hébergement et la restauration afin de couvrir partiellement les frais liés à leur participation à ces voyages voilà monsieur le maire avez-vous des observations à faire ? non ? je ? on pourrait être sûr d'avoir bien compris vous proposer que les parents payent 50% et la municipalité paye les 50 autres pourcentage oui c'est ça la municipalité payait 100% avant voilà c'était gratuit ou pour avant donc c'est réparti 50-50 entre les parents et la municipalité très bien par l'observation on passe au vote contre abstention votez la unanimité merci deuxième délibération fixation du tarif pour les jeux et animations ludiques en groupe et de nouveau je passe la parole à Alain alors là également je fais le porte-voix de Virginie Albard qui est à la culture animation vie associative le service culture événementiel va proposer un escape game à la rentrée de septembre 2003 à l'occasion des journées européennes du patrimoine elles ont lieu les 15 et 16 septembre de cette année 16-17 merci beaucoup alors cet escape game se déroulera dans la salle des arts et un précepteur a été sollicité c'est un précepteur qui est à Poissy je crois ou à Conflant je ne sais plus hein Conflant il a été sollicité afin de créer une animation spécialement conçue pour cette occasion avec une histoire inspirée par le lieu donc c'est un précepteur qui a l'habitude de faire ça qui se documente énormément sur le lieu sur lequel il va faire cette animation et ça va être le cas également et on va avoir la chance d'avoir ça à Villaine donc les 16 et 17 septembre à l'instar des prix fixés pour les concerts et les spectacles il est donc proposé au conseil municipal de fixer un tarif pour toutes les animations événementielles familiales et ludiques qui se pratiquent en groupe escape game chasse au trésor enquête policière et donc pour faciliter cette facturation il est proposé un tarif de 7 euros par personne pour un groupe de 4 personnes minimum je vais juste compléter le point un peu technique donc j'ai évoqué que ça se passait dans la salle des arts et en effet ça se passera les 16 et 17 septembre pour toute personne d'un âge supérieur égal à 10 ans et il y aura en tout 9 sessions en séquentiel organisées ces deux jours donc c'est des sessions de 6 personnes maximum donc c'est des groupes de 4 à 6 personnes autant avoir 6 personnes par groupe et chaque groupe va passer à la queue le lieu entre guillemets sur ces deux journées donc il y a 9 sessions qui vont se mettre en place et encore une fois le prix est fixé à 7 euros par personne l'idée étant que si les personnes veulent s'y inscrire elles s'y inscrivent à l'avance de façon à ce qu'on n'ait pas de no show ou de non présence ces jours là voilà donc encore une fois pour faciliter la facturation les proposer un tarif de 7 euros par personne pour un groupe de 4 personnes au minimum l'idéal étant des groupes de 6 personnes observation sur cette délibération Corinne je voulais juste savoir c'est un tarif unique enfant et adulte absolument c'est un tarif unique et on voit que la grille derrière elle est vraiment linéaire merci autre observation non on passe au vote contre abstention voter à l'unimité merci lors du jour de ce conseil est donc épuisé nous allons passer à la demi-heure citoyenne je vais repasser la parole à Alain pour fixer le cadre de cette demi-heure citoyenne merci monsieur le maire est-ce que il serait possible de poser une question concernant une décision du maire oui décision 2023 slash 096 contrat de nettoyage des parcs communes de la maison médicale à hauteur de 17 400 on le place comment c'est la commune ou on passe ça dans le budget de fonctionnement de la maison médicale voilà juste ma question au niveau le mode de fonctionnement de la maison médicale est très simple nous avons donc des activités commerciales deux activités commerciales la pharmacie d'un côté l'audioprothésiste qui font l'objet de baux commerciaux de l'autre côté donc on a des professionnels de santé médicaux paramédicaux et qui ont signé des baux professionnels il se trouve que le montant des baux a été défini par rapport au mètre carré utilisé avec un montant d'euros par mètre carré au delà de ça il y a un certain nombre de charges qui sont facturées qui seront facturées et réajustées je dirais donc à la fin de l'année et en particulier donc le nettoyage qui dans un premier temps on avait imaginé le faire donc en interne et je dirais donc en régie et il s'est trouvé qu'il faut dans une maison médicale des spécialistes des gens qui sont formés et agréés et en l'occurrence donc on a sous-traité à une société extérieure et c'est ce qui fait l'objet donc d'une facturation qui sera refacturée sous forme de charges donc aux médecins médicaux paramédicaux dans le futur ce réajustement se fera donc à la fin de l'année avant de passer à la demi-heure citoyenne parce qu'on va clore le conseil municipal parce que la demi-heure citoyenne est en dehors du conseil je voudrais quand même vous donner une information parce que je pense qu'on l'oublie on l'oublie tout souvent trop souvent c'est de la préfecture des Yvelines c'est l'adaptation de la posture vigipirate pour l'été automne 2023 la posture vigipirate et l'été automne 2023 a été approuvée par le premier ministre la menace restant durablement élevée je crois qu'on a un peu depuis la covid on a un peu oublié qu'on était toujours en vigipirate l'ensemble du territoire national est maintenu au niveau sécurité renforcée risque attentat cette adaptation en vigueur a compté du 21 juin jusqu'à nouvel ordre elle met l'accent sur la sécurité des grands espaces de commerce des lieux de rassemblement avec une vigilance accrue pour les établissements culturels et cultuels la sécurité des sites touristiques et des grands transports publics de personnes en particulier lors des vacances scolaires et universitaires la sécurité des bâtiments publics services publics locaux associatifs ou politiques écoles et universités avec une attention particulière sur les établissements de santé médico-sociaux et sociaux la sécurité des sites en lien avec la coupe du monde de rugby la menace cyber et les capacités de communication entre les différents acteurs de la gestion de la crise et de la vie économique du pays pour cela la posture préconise une sauvegarde des données en ligne et en ligne ainsi que la pratique d'une hygiène numérique des supports ces mesures s'ajoutent aux déclinaisons locales sur la sécurité aux abords des organes de presse des lieux de culte des bâtiments officiels des locaux relevant du ministère de la justice des lieux culturels salles de spectacle rassemblement festif ainsi que les commissariats de police et les brigades de gendarmerie voilà je voulais vous dire et c'est pas fini d'ailleurs je ne sais pas tourner la page bon ce plan j'y perdra dans les tailles et expose quelques exemples de moyens de prévention qui peuvent être mis en oeuvre moi j'ai voulu rappeler ça parce que parce qu'on constate effectivement que nous avons un peu négligé tous ces aspects de sécurité et donc moi-même j'ai relaté aussi ça avec ma police municipale pour qu'on soit attentif alors bien sûr on n'a pas des grands espaces commerciaux mais nous on a des on a une église on a des écoles donc j'ai sensibilisé la police municipale sur ces problèmes de sécurité si vous n'avez plus d'autres questions chers collègues le conseil municipal est terminé et nous allons passer donc à la demi-heure citoyenne Alain tu as la parole merci monsieur le maire donc je rappelle le fonctionnement de la demi-heure citoyenne il s'agit de questions posées par tous vilainois qui doivent arriver à l'avance en mairie ces questions sont structurées et il y a une prise en charge par l'élu en charge de la délégation en tout cas du sujet et qui doit être en capacité de répondre lors de cette demi-heure citoyenne l'idée étant que la personne qui a adressé la question l'expose oralement et qu'il y ait réponse de l'élu qui a pris en charge la réponse en principe il n'y a pas de débat derrière mais je crois comprendre qu'il peut y avoir quelques dérogations et ce qui sera peut-être le cas ce soir autorisé par monsieur le maire je demande à madame Cardozo de poser sa question oralement telle qu'elle nous a été envoyée on s'en arrête là et derrière Corinne Ouzio vous répondra merci merci passe du micro c'est bon vous m'entendez tous oui j'augmente un peu ok du coup ma question est la suivante quelles actions prévoyez-vous pour sécuriser l'augmentation des capacités d'accueil aujourd'hui saturées des mercredis et du périscolaire du soir à court terme pardon ok plus doucement alors je recommence quelles actions prévoyez-vous pour sécuriser l'augmentation des capacités d'accueil aujourd'hui saturées des mercredis et du périscolaire du soir à court terme rentrée 2023-2024 et à moyen terme rentrée 2024-2025 quels moyens financiers budget 2024-2025 et humains prévoyez-vous pour résoudre cette problématique Corinne tu as la parole merci monsieur le maire comme le disait monsieur Ardouin effectivement j'ai eu une réunion avec les délégués de parents d'élèves des deux associations UPEV et FCPE lundi dernier nous avons abordé pas mal de points et entre autres celui-ci donc je suis assez étonnée de votre intervention parce que vous étiez présente il me semble à cette réunion auquel on a quand même apporté beaucoup de questions et on a quand même établi des réponses en fait on a fourni des réponses qui étaient ce qu'elles étaient à l'instant T mais j'en ai pas forcément plus mais je vais vous les répéter il n'y a pas de soucis comme ça au moins tout le monde pourrait être au courant de la situation actuelle en ce qui concerne l'accueil des enfants en périscolaire il faut savoir que cet accueil est conditionné à deux paramètres c'est-à-dire les locaux c'est-à-dire la capacité d'accueil des locaux et le nombre d'animateurs puisqu'on est censé avoir un nombre d'animateurs d'encadrants par rapport au nombre d'enfants qu'on reçoit à ce jour c'est un animateur pour 14 élémentaires et un animateur pour 10 maternels donc au niveau des actions si je comprends bien votre problématique de sécurité il faut savoir que dès le mois d'avril on a lancé déjà un recrutement puisque c'est quand même le point qui échoppe le plus le nombre d'animateurs donc on a lancé un recrutement pour au mois d'avril sur la plateforme Anime sur lequel on a un recrutement d'animateurs qui ont des BAFA puisqu'en fait c'est un critère un petit peu de sélection et de qualité de la prestation du périscolaire et du SIVM on a quand même droit il faut savoir à 20% de non diplômés de non BAFA à ce jour on a une personne qui est en train de se former au BAFA donc quand on est en train de se former on est considéré quand même enfin on n'a pas le BAFA mais on est en formation donc on n'est pas dans les 20% de ce critère on a fait une publicité également dans le MAG au niveau du site de la ville et lors de cette réunion on a demandé et on cherche partout à tous les parents si vous avez effectivement si vous connaissez des animateurs des jeunes qui seraient intéressés pour pouvoir faire ce service d'animation parce que le soir effectivement entre 16h et 19h c'est très difficile 4 jours par semaine de trouver de recruter du monde on a recruté quand même deux personnes depuis le mois d'avril il faut savoir mais on a quand même deux départs donc on retombe au point initial mais moi je n'espère pas de trouver des personnes le problème c'est que c'est pas évident parce que les jeunes en fait ils sont disponibles pendant l'été et pendant la période scolaire c'est plus compliqué de les fidéliser mais on va trouver on est également en attente au niveau des recherches au niveau emploi par rapport au fait de savoir si on peut être éligible au niveau d'un emploi service civique service civique c'est les jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas eu soit de comment de choix au niveau APBAC et qui ne savent pas trop quoi faire donc pendant cette période ils font un service civique donc ça pourrait permettre d'avoir des jeunes qui peut-être susciter des vocations donc on attend l'éligibilité si on est éligible et puis pouvoir voir si on pourrait avoir ces jeunes parce que ce sont des contrats de 20 heures donc ces contrats de 20 heures rentreraient à peu près pile dans le périscolaire comme on aurait besoin il faut savoir aussi qu'au niveau de la sécurité en fait au niveau des locaux j'ai demandé l'agrément à la direction départementale de la cohésion sociale pour actuellement le local où il y a le centre de loisirs il est agréé pour 140 enfants répartis de 570 maternelles 70 élémentaires donc on a fait une demande pour avoir tout ce local en maternelle parce qu'en fait ce sont les maternelles qui coincent le plus et c'est vrai que les primaires enfin les élémentaires ils ont la possibilité aussi d'avoir de l'étude ils n'ont pas les maternelles d'où le fait donc ça demande plus de place pour eux donc j'ai fait cette demande d'agrément il y a déjà un bon mois j'attends toujours la réponse de la BDCS donc ce qui permet si on augmente les capacités d'accueil c'est déjà une bonne chose on a également demandé une classe supplémentaire à l'école des sables qui nous a été accordée par la mairie et aussi la directrice madame Ballon avec qui on travaille parce que si on augmente la capacité au sable puisque vous avez bien compris que c'est les maternelles qui coincent on pourra accueillir plus d'enfants également et en fait on travaille également sur la mise en oeuvre du PEDT qui est un plan éducatif territorial qui permet en fait d'augmenter le taux d'encadrement c'est à dire que ça permet d'augmenter de 4 enfants à savoir que donc les élémentaires on passerait d'un animateur pour 18 et les maternelles de 1 pour 14 alors je ne dis pas que c'est une solution satisfaisante parce que ça veut dire que travailler avec plus d'enfants ce n'est pas très mais bon c'est aussi une des actions qu'on a mises en oeuvre pour pouvoir augmenter cette capacité d'accueil qui effectivement est saturée à ce jour alors elle est saturée pour il faut savoir quand même que pour assurer justement cette sécurité les places ont été bloquées à ce jour en fonction du nombre d'animateurs que j'ai c'est à dire que si par exemple au pré-seigneur on a 57 places je n'ai pas comme ce sont des élémentaires c'est 1 pour 14 donc ça me fait monter le nombre d'animateurs donc il me faut 4 animateurs par 5 donc on a bloqué pour l'instant je n'ai pas ce nombre d'animateurs donc on a bloqué les places à 28 alors c'est pas les primaires qui bloquent le plus ce sont les maternelles donc au sable dans les capacités actuelles on est plein d'où la possibilité si on augmente déjà de la surface et si j'ai des animateurs les deux ne vont pas l'un sans l'autre d'accord je sais que l'année dernière il y avait déjà la même problématique tout était plein tout le monde s'excitait s'affolait et puis finalement on est arrivé je vais dire au mois d'octobre à quelque chose qui s'est quand même bien calmé chacun a pu avoir des places parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir les inscriptions au sport il va y avoir plein de choses qui ne sont pas encore anticipées et qui peuvent se débloquer pour la rentrée scolaire les inscriptions justement parce que comme déjà c'était compliqué l'année dernière on les a avancées cette année ce que je disais tout à l'heure au mois de mai-juin pour pouvoir permettre aux parents d'avoir plus de temps pour réaliser s'ils n'ont pas vraiment de place ou si vraiment ça ne se décante pas d'assurer quand même la garde de leurs enfants parce que je peux comprendre que c'est quand même compliqué et stressant de ne pas savoir où on va mettre notre enfant donc l'année dernière c'était quand même qu'en juillet des fois qu'on demandait les places donc c'était plus compliqué il ne restait plus que août et puis septembre c'était la rentrée donc on a essayé de faire cette inscription avant je ne sais pas si elle est meilleure ce qui est sûr c'est qu'effectivement il y a eu une très grande réactivité quand les inscriptions étaient ouvertes alors pourquoi en semaine parce que sur un week-end étant donné que les parents n'arrivaient pas à s'inscrire ou les onglets n'étaient pas ouverts c'est compliqué de leur répondre téléphoniquement et puis ceux qui ont les onglets d'ouvert ils s'inscrivent très vite d'où le fait de l'avoir fait en semaine c'est un essai aussi un essai de donner des chances à tout le monde je voulais surtout rappeler aussi parce que ça me paraît important quand même de responsabiliser les familles parce qu'en fait ce que je vous disais il y a beaucoup de familles qui s'inscrivent qui sont au taquet pour s'inscrire mais par contre pour se désinscrire c'est comme le règlement dit trois jours voilà tout le fait qu'on veuille retravailler dessus et on va retravailler sur ce règlement mais le fait de faire trois jours et bien trois jours avant si vous avez besoin de faire garder votre enfant vous êtes organisé auparavant enfin je ne sais pas toute maman enfin tout parent s'organise donc c'est vraiment si les gens peuvent s'inscrire toute l'année pourquoi ils ne désinscrivent pas avant parce que je pense que les plannings on ne les a quand même pas je ne sais pas professionnellement aussi courts ou du moins on ne peut pas réinscrire c'est très compliqué pour les familles de réinscrire et nous de reprendre des enfants à trois jours d'écart donc je pense que ça c'est important aux parents de l'entendre d'anticiper ces désinscriptions comme des inscriptions parce que ça laisse des places et ça c'est compliqué voilà après au niveau vous demandiez par rapport au budget donc financièrement il faut savoir qu'en fait la rémunération des animateurs est liée quand même à la grille indiciaire de la fonction publique donc c'est peut-être pas attractif mais c'est comme ça voilà pour essayer de rendre peut-être un peu plus attractifs les postes on a décidé d'embaucher peut-être plus en CDD pour permettre justement d'éviter les vacataires même si on fonctionne quand même avec de la vacation mais au moins ça permettrait peut-être d'attirer plus et de fidéliser peut-être les gens en CDD il faut savoir que nous avons quand même la possibilité et ce qui a été fait pour deux agents de financer des BAFA c'est à dire qu'en fait on embauche des agents des animateurs on leur propose de passer leur BAFA et avec un engagement moral de rester quand même une année dans la structure voilà donc on aide aussi financièrement et puis il faut savoir que si on arrive à faire un recrutement s'il est possible qu'on soit éligible pour le service civique il faut savoir qu'il y a quand même une aide de l'Etat qui n'est pas négligeable et qui pourrait nous permettre d'être un peu plus à l'aise et de pouvoir embaucher quelqu'un donc je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions il y avait autre chose mais bon après c'était plus à titre personnel parce que vous disiez qu'à titre personnel vous rencontriez aussi des difficultés non mais dans le mail j'avais cru voir qu'il y avait la suite de la question voilà d'accord parce que bon les parents c'est un fait ça c'est bien de s'en préoccuper mais bon on a fait une réunion tous ensemble je pense que j'ai exposé tout ça si je n'ai pas été très claire donc le compte rendu vous proviendra demain voilà vous puissiez voir si ça répond à votre attente voilà et puis ne pas oublier à se désinscrire parce que je pense qu'il y a quand même une mutualisation les parents utilisent beaucoup les services entre autres l'EMS l'ACS et le périscolaire mais en fait ce qui est compliqué c'est qu'on ne multiplie pas les places parce qu'en fait souvent les EMS font le centre l'après-midi les ACS font l'EMS l'après-midi donc je comprends qu'il y a un problème de garde mais à ce jour voilà où on en est mais je n'espère pas trouver du monde ni d'avoir les réponses de la DDCS donc je pense que ça ne peut être que positif il faut surtout bien responsabiliser les parents aussi de ce côté-là je ne sais pas si Jean-Pierre veut ajouter quelque chose puisqu'il était présent à la réunion des délégués de parents non non je crois que tu as bien résumé la réunion à laquelle j'ai participé Olivier la responsabilisation des parents je pense qu'il y a une solution c'est applicable et c'est souvent ça marche auprès des Français c'est de taper au porte-monnaie c'est-à-dire de soumettre toute inscription à la dépose d'un chèque valable une fois que vous inscrivez vous avez 5 jours pour déposer le chèque et si vous retirez dans un délai avant le démarrage le chèque sera encaissé déjà peut-être que les gens quand vous mettrez une somme de 150 ou 200 euros je pense que ça les fera réfléchir j'aimerais revenir moi sur la discrimination déjà le premier filtre qui apparaît dans le règlement qui dit qu'aujourd'hui un enfant ne peut être admis à l'accueil périscolaire soit qu'après constitution complète de son dossier d'inscription composé de la fiche de sécurité pas de problème jusque là du règlement intérieur d'un justificatif de domicile je pense que c'est normal il faut justifier qu'on soit vilainois c'est normal on paye des impôts en revanche le quatrième point et alors là vous le soulignez donc c'est très important être scolarisé dans une école publique vilainoise ou médanaise donc je réitère le fait qu'aujourd'hui c'est une discrimination de dire toi déjà t'es pas dans les écoles publiques vilainoises t'as pas le droit déjà de potentiellement vouloir t'inscrire au périscolaire j'aimerais comprendre qu'est-ce qui justifie et est-ce que vous assumez ce que vous écrivez parce que si c'est ça je vais tout simplement demander monsieur le maire à ce que vous passiez une demande auprès du trésor pour que tout administré qui paye aujourd'hui ses taxes pour le SIVM on déduise la taxe SIVM parce qu'on n'a pas le droit à ce service donc encore une fois dire à un enfant toi tu n'es pas scolarisé dans une école vilainoise pour le périscolaire tu n'as pas le droit déjà de prétendre à une inscription comment vous pouvez faire ce genre de choses je ne vais pas être provocateur mais on pourrait dire ça pourrait être lié à la couleur ça pourrait être lié à la religion ça pourrait être lié au sexe et oui c'est un élément discriminatoire non Olivier pas toi pas ça si 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 quand tu vois ça et quand c'est écrit et quand c'est souligné mais s'il te plaît Jean-Pierre les mots les mots ont une importance vous mettez vous mettez dans les critères être scolarisé dans une école publique vilainoise et médanaise ça veut dire qu'un enfant qui finit aussi à 16h qui va rentrer à Vilaine lui n'a pas le droit de bénéficier du périscolaire Olivier on va te répondre Olivier on va te répondre je juste une petite 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 précision petite précision quand on dit que les personnes qui cotisent au SIVM il va falloir les rembourser parce qu'ils n'en bénéficient pas c'est le principe de la solidarité de l'impôt de la taxe et donc les personnes âgées les personnes âgées chacun son tour chacun son tour Olivier tu prendras la parole après Olivier je peux finir ? s'il te plaît Olivier 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 laisse parler Marie-Agnès je peux finir laisse parler Marie-Agnès le principe de la solidarité de l'impôt fait que même une personne âgée paye sa part au SIVM alors qu'elle ne bénéficie pas de ce service attends laisse moi finir donc tu ne peux pas dire que tu vas demander le remboursement si tes enfants n'en bénéficient pas d'autre part dans bon nombre de communes dans la majorité des communes c'est la municipalité qui est responsable de l'accueil de loisirs le fait que la municipalité ait confié cette compétence au SIVM c'est une particularité vilainoise mais dans 90% des cas c'est la commune qui assure ce service et dans toutes les communes le service périscolaire est réservé aux enfants scolarisés dans ces communes c'est à dire que des enfants qui seraient scolarisés par exemple à Notre-Dame-des-Oiseaux dans une école privée ne peuvent pas arriver à Villaine à 17h en disant je rentre de Verneuil et je viens faire mon étude à Villaine et c'est le cas dans toutes les communes qui font l'accueil de loisirs par ailleurs ce que j'ai compris de ce que m'a dit Corinne c'est que ça a toujours été le cas c'est juste que là aujourd'hui ça a été précisé parce que je pense que tu as voulu l'éclaircir parce qu'auparavant ce qu'il était indiqué c'est que c'était prioritairement prioritairement aux enfants scolarisés dans les écoles de Villaine voilà aujourd'hui tu l'as écrit noir sur blanc mais il faut savoir que c'est le cas partout maintenant on peut toujours changer on peut toujours évoluer et on peut toujours décider qu'on va ouvrir aux enfants inscrits dans les écoles privées de Verneuil de Poissy etc on évolue toujours alors on met en place ce pédibus on peut évoluer mais pour l'instant c'est comme ça dans toutes les communes l'accueil de loisirs est réservé aux enfants scolarisés dans les écoles ils vont et d'ailleurs cet accueil de loisirs est à 90% dans les écoles on laisse dans les écoles les enfants des écoles et on ne fait pas rentrer dans une école un enfant qui n'est pas scolarisé dans cette école mais encore une fois ça peut changer c'est quand même par rapport au règlement alors effectivement c'est peut-être pas c'est peut-être maladroit mais au moins on a repositionné les mots il faut savoir quand même que la définition du périscolaire ça veut dire autour de l'école mais c'est-à-dire que c'est une prise en charge les enfants ne devraient pas changer de lieu donc c'est quand même autour des écoles de Vilaine les enfants de Vilaine maintenant quelle réponse je donne aux parents déjà j'ai du mal à satisfaire les demandes des Vilainois si j'accepte des enfants qui ne sont pas scolarisés dans les écoles de Vilaine je pense que alors sans être discriminatoire je pense que c'est un choix de les scolariser ailleurs et je le respecte mais déjà je pense que la priorité est quand même donnée aux enfants qui sont dans les écoles de Vilaine à cela je ne peux pas leur dire et bien non je ne vais pas vous prendre parce que je vais aller prendre quelqu'un d'autre qui est aux oiseaux ou qui est dans une école privée non mais oui il y a combien il y a combien d'enfants qui ont son dérogation il ne faut pas leur faire revenir plus souvent il ne faut pas leur venir plus souvent au mairie ou à les commissions pour que tu saches tu manques d'informations mon cher Olivier tu manques d'informations ça se voit mais on va te fournir on va te fournir des informations on va te fournir des informations on va te faire des informations Valérie non Valérie alors merci Corinne et je soutiens ton discours mais je pense que tu n'as pas été entendu assez par ton conseil municipal nous on a été sollicité le nombre de parents aujourd'hui qui sont dans le désarroi parce qu'ils n'ont pas de solution pour la rentrée et quand j'entends qu'on vote tout à l'heure pour des escape game ou autre c'est bien mignon tout ça mais je pense qu'on est hors sujet le vrai sujet c'est qu'il manque crucialement de place Corinne doit gérer en effet des parents qui doivent être mécontents il faut lui donner des moyens il faut faire venir des éducateurs donc en effet il faut être plus attractif comme tu disais tu l'as dit là mais ça ne se sait pas assez il y a plein de communes aujourd'hui qui proposent des formations BAFA payées par la commune il faut que ce soit attractif il faut qu'on soit plus attractif que d'autres communes mais Corinne a géré une situation je pense que le conseil là Corinne nous dit donc elle ne répond pas à madame elle fait son exposé avec ce qu'elle a ben voilà je vous donne les chiffres je fais ce que je peux mais voilà mais donner lui il faut lui donner des moyens c'est une priorité aujourd'hui les gens viennent habiter à Villaine ils n'ont pas de solution pour faire garder leur enfant il y a 20 ans les femmes ne travaillaient pas il n'y a pas une famille qui arrive aujourd'hui où madame ne travaille pas et monsieur et à Villaine on a l'impression qu'on n'a pas compris qu'il y a un virage qui s'est pris il y a déjà la mandature d'avant c'est pas que cette mandature je suis d'accord mais il y a un virage à prendre il faut augmenter le nombre d'animateurs on est loin du compte mais ma chère et quand tu dis quand Corinne attends je tiens à finir quand Corinne dit on a à peu près réglé la question c'est pas vrai moi dans le domaine je peux dire qu'il y a plein d'enfants l'année dernière qui sont livrés à eux-mêmes dans le domaine tout seul parce qu'on dit c'est sécurisé parce que les parents n'ont trouvé aucune solution et tout le monde ne peut pas payer en plus, en plus, en plus donc avant de trouver des solutions comme Escape Game ou autre on devrait mettre la priorité pour donner à Corinne des moyens pour recruter alors je vous propose je vous propose de faire un groupe de travail je vous propose de faire un groupe de travail comme disait Talleyrand quand j'ai un problème je fais une commission donc on va prendre un groupe de travail avec la majorité et l'opposition et on va réfléchir pour la suite des événements bien Corinne je voulais quand même juste rajouter Olivier que effectivement les enfants ne sont pas pris qu'ils sont dans d'autres écoles viennoises ne sont pas pris en périscolaire parce que c'est déjà très compliqué de les faire revenir et de les accepter dans les écoles puisque le périscolaire se fait dans les écoles il faut savoir quand même que ces enfants ne sont pas du tout exclus parce que les mercredis et les vacances ils ont tout à fait accès au centre de loisirs et qu'ils y viennent sur le périscolaire je ne peux pas faire plus que ce que si déjà je n'arrive pas à satisfaire les villes et moi Corinne stop on arrête voilà on fera on fera on fera un groupe de travail comme je l'ai dit à la rentrée avant de vous souhaiter un bel été je vais passer la parole à Fatih qui revient pour une annonce allez alors ce n'est pas une délibération rassurez-vous alors comme vous savez actuellement aujourd'hui et demain se tient le salon des maires à la porte de Versailles et je m'y suis rendue pour une raison valable c'est que les établissements français du sang remettent un label aux villes qui participent au don du sang sous certains critères nous avons reçu un questionnaire il y a quelques semaines que nous avons rempli donc avec Dorine Thomas et puis moi-même et donc la remise de ce label a été décernée à 161 villes dont Vilaine et donc ce label c'est on a trois niveaux il y a le bronze l'argent et l'or et Vilaine donc a eu le label or pour cette année pour l'année 2022 et à titre indicatif les besoins de dons du sang augmentent comme vous le savez et vont augmenter encore j'allais dire plus rapidement à l'horizon des JO 2024 donc une forte mobilisation et demander à toutes les villes merci Fati merci d'avoir représenté la ville de Vilaine à l'association des maires d'île de France qui se réunit actuellement port de Versailles bien le conseil municipal est terminé je vous souhaite au nom de 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 l'équipe majoritaire et de ma personne un bel été de bonnes vacances reposez-vous bien je pense qu'on en a besoin je remercie les élus pour leur contribution leur travail dans cette première partie de d'année je pense qu'on a bien travaillé et je vous souhaite donc de bonnes vacances et rendez-vous au mois de septembre je pense qu'on a bien Sous-titrage FR ?